Chanté 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 Il était un homme qui faisait des choses tellement extraordinaires et disait des choses tellement magnifiques que les gens ne pouvaient pas s'empêcher de le suivre. Il parlait d'un royaume. Mais c'était un royaume sans couronne, sans château, sans chevaux, sans soldats, sans pont-levis, sans prison. Il en parlait tellement bien que les gens qui l'avaient suivi disaient « Mais il est où ton royaume ? Et comment est-ce qu'on peut y entrer ? » « Montre-le-nous ! » Alors, l'homme leur répondait avec des histoires. Ces histoires sont tellement anciennes qu'on arrive tout juste à leur donner un âge. Et puis, par contre, elles sont très précieuses parce qu'elles nous parlent de ce royaume. Elles sont des fois un peu difficiles à comprendre. Mais il faut essayer et réessayer. Alors, à la question « Comment est ce royaume dont tu nous parles ? » Eh bien, cet homme disait, il disait des choses pour le moins bizarres et étranges. Il disait « Ah, ah, oui, le royaume, le royaume, il ressemble à une perle. Et cette perle, elle est tellement précieuse que celui qui veut l'acheter est prêt à vendre tout ce qu'il a jusqu'à son lit pour l'obtenir. » Une autre fois, il disait « Le royaume dont je vous parle, il ressemble à une graine. » Vous ne la voyez pas tellement, elle est tellement petite, cette graine. Mais quand on la plante en terre, qu'elle pousse, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit tellement que ça fait un arbre sur lequel viennent se pêcher tous les oiseaux du ciel. Une autre fois encore, il a dit « Le royaume, c'est comme le levain. » Le levain, c'est ce qu'on met dans la farine quand on doit la pétrir pour faire du pain. Et si on ne met pas le levain, eh bien, le pain, il ressemble à ça. Il est tout plat. Mais si on met du levain dans la pâte, alors, le pain gonfle, 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 et pour finir, il ressemble. Il ressemble à ça. Hum. tout à l'heure. Oui, voilà ce que disait l'homme à propos du royaume. C'était un peu difficile à comprendre. Une perle, du levain, une graine. en fait, l'homme parlait du royaume des cieux. Et cet homme, c'était Jésus. Et il y a une autre chose que Jésus aimait faire, à part raconter des histoires auxquelles on ne comprenait pas toujours grand-chose. Eh bien, l'autre chose que Jésus aimait faire, chale. à part raconter des chansons leursquelles on ne comprenait pas et on ne comprenait pas et on ne comprenait pas et on ne comprenait pas que Jésus aimait faire, c'est s'approcher de ceux dont personne ne voulait s'approcher, les aveugles, les mendiants, les boiteux, ceux dont on ne voulait plus parce qu'ils étaient trop pauvres, trop riches, trop moches, ou trop petits. Parce qu'il faut que je vous dise une chose, les enfants, c'est qu'à cette époque, eh bien, les enfants, on les considérait comme pas très utiles. En fait, les enfants, ils devenaient intéressants quand ils devenaient grands, c'est-à-dire quand ils devenaient autre chose que des enfants, quand ils n'étaient plus des enfants. On disait, par exemple, on disait, regardez le pommier. Sur le pommier, il y a des fleurs. Tout le monde est d'accord. Mais bon, ces fleurs, elles ne sont pas du tout utiles. Ce qui est intéressant, c'est quand les fleurs vont donner des pommes. Alors les fleurs, oui, c'est bien joli les fleurs, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pareil avec les enfants. On disait, les enfants, oui, les enfants, les enfants, c'est bien joli les enfants. Mais ça ne sert pas à grand-chose, un enfant. Ça ne sait rien faire tout seul. Ça gesticule. Non, un enfant, c'est intéressant quand ça devient un adulte. Mais voilà, Jésus n'était pas du tout de cet avis-là. Il disait, non, non, attendez, moi, j'aime la fleur du pommier. Et Jésus s'arrêtait. Et il regardait la fleur comme il regardait ceux qu'on ne regardait plus. Un jour, figurez-vous qu'on a amené des enfants à Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens lui amenaient leurs enfants pour qu'ils puissent l'approcher, pour que Jésus pose ses mains sur eux, pour qu'ils puissent les bénir, pour qu'ils puissent leur faire du bien. Autour de Jésus, il y avait ses amis, ses disciples, ceux qui le suivaient depuis le début. Alors quand ils ont vu les gens approcher avec leurs enfants, ils ont dit, Oh là, oh là, oh là, stop ! Pas d'enfants quand même ! Jésus a autre chose à faire ! Non, 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 attendez, Jésus fait des choses importantes. Et les enfants, c'est pas du tout important. C'est pas du tout important, ils ne comprennent rien. Nous, on ne les comprend pas, eux, ils ne comprennent pas. Jésus a vraiment autre chose à faire. Allez, circulez, circulez, n'est-ce pas ? Oui, circulez. Mais Jésus, qui s'intéressait plus aux fleurs qu'aux fruits, a dit, Ah ! Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux, est à ceux qui leur ressemblent. En effet, si vous ne devenez comme des enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Alors là, je ne sais pas si vous imaginez, mais tous ces gens qui essayaient de comprendre comment il fallait rentrer dans le royaume des cieux, on leur disait, mais faites comme les enfants. Eh ? Quoi ? Il y en a qui disait, mais il est fou. Il est fou. Non, mais attendez. Quand la fleur est devenue un fruit, elle ne peut pas devenir une fleur. Hein ? C'est normal. Et quand le pain est devenu du pain, il ne peut pas revenir de la farine. Et quand l'arbre est devenu un arbre, il ne peut pas devenir une graine. On n'y comprend rien. Pourquoi il nous dit de revenir comme des enfants ? Je vous avoue que moi, je suis une adulte et quand j'entends ces paroles, je me dis, je ne suis pas très sûre de les comprendre. Parce que Jésus nous dit de vous regarder pour comprendre comment on peut entrer dans le royaume des cieux. De voir comment vous êtes et ce que vous faites. Ah ! Il y a une chose que vous faites très bien. Il y a une chose que vous faites très bien, c'est que quand vous écoutez une histoire, vous l'écoutez tout à fait. Quand vous jouez, vous jouez tout à fait. quand vous regardez des fourmis qui passent le long de la rue, vous regardez complètement les fourmis qui passent le long de la rue. Quand vous dormez, si vous dormez, vous dormez tout à fait. Ah ! Ça c'est peut-être une piste. Parce que quand Jésus regardait les gens, il était tout à fait avec eux. C'était comme si comme si on avait allumé un projecteur. Et puis que tout d'un coup, on n'y voyait plus clair. Et vous avez remarqué, quand on est regardé, quand on est aimé, on a les cœurs qui bondit. On a un petit peu chaud aux joues. On est content. de la rue. On a un petit peu chaud. On a un petit peu chaud. On a un petit peu chaud. Tu permets ? Il y a une autre question que les gens posaient régulièrement à Jésus. Ils lui disaient « Qui es-tu ? » Et un jour, il leur a répondu « Je suis la lumière ». Je ne suis pas sûre que c'était beaucoup plus facile à comprendre que ce qu'il avait dit avant. Mais c'est ce qu'il a dit. « Je suis la lumière ». On peut plus s'approcher de Jésus comme les enfants se sont approchés ce jour-là. Parce que Jésus n'est plus avec nous. Enfin, il est plus avec nous de la manière où on pourrait le toucher. Mais il nous a laissé sa lumière. Et on peut s'approcher de sa lumière. Alors, quand on se fait baptiser, eh bien, c'est un petit peu ce qu'on dit. On dit « J'aimerais bien m'approcher de Jésus, mais je ne peux plus. » Il n'est plus là. Par contre, ce que je peux faire, c'est m'approcher de sa lumière. Dans un baptême, on dit « Je veux m'approcher de cette lumière, je veux être éclairé par cette lumière ». Aujourd'hui, c'est Hugo qui va être baptisé. Et nous tous, on dit qu'on est témoin de ça. Ça veut dire qu'on va le voir. On va le regarder. Alors, pour pouvoir le voir, voir ce baptême, pour en être témoin tous, eh bien, on va se mettre tous en cercle comme on a fait pour la prière la dernière fois.